Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va, merci de vous en inquiéter, mesdames et messieurs. Je tiens à vous annoncer une nouvelle très grave. Je souffre d'une maladie. Eh oui, la maladie de la jalousie. Regardez Lionel Messi. Messi, il a remporté son 44e trophée lors de la nuit, pendant que tout le monde dormait. Il est parti permettre à l'Inter Miami, un club qui n'a jamais remporté de trophée de sa vie, de remporter un trophée. Ça y est, Lionel Messi est devenu plus fort que Maradona. Il est au FC Barcelone. Il a tout remporté. Il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a remporté quelques trophées. Il va à l'Inter Miami. Il permet à un club, pratiquement dernier du classement, de soulever un trophée. Il n'avait jamais envisagé de soulever un trophée. Lorsque Messi est arrivé, le trophée est devenu envisageable. Il est le meilleur buteur, meilleur joueur de la compétition. Et il permet à l'Inter Miami de devenir champion. Et moi, je suis là à le critiquer, à l'insulter, par pure jalousie. Je tiens à m'excuser auprès de tous les fans de Lionel Messi. Les Messi fans. Je l'ai traité de tous les noms. De petits nains qui creusent dans la terre pour aller se cacher. De voleurs, menteurs, arnaqueurs, de rageux. Alors que la seule personne qui a la rage contre Messi, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai contre Messi ? Il est venu au Paris Saint-Germain en nous faisant croire qu'il allait pouvoir gagner la Ligue des champions. Mais il n'avait pas envie de jouer avec le Paris Saint-Germain. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, on ne peut pas t'obliger. Je ne suis pas un dictateur. Donc, je tiens à présenter mes excuses auprès des fans de Lionel Messi. Et auprès de Lionel Messi, même s'il n'en a absolument rien à faire de mes excuses, il a tout gagné. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec des excuses d'un Foudji Sissoko qui vit en France ? Qu'est-ce qu'il en a à faire ? Absolument rien. Donc, Lionel Messi devient officiellement le plus grand joueur de football. Je suis un fan de football. Vous le savez. On ne va pas se mentir. Lorsqu'il touche le ballon, c'est magnifique. Regardez le but absolument exceptionnel qu'il est parti claquer à la 23ème minute. Même si le championnat des Etats-Unis est nul à chier pour mettre ce but-là. Moi, je ne peux pas le faire. C'est un joueur professionnel qui est doté d'un talent incroyable. Je le sais. Vous le savez. Personne ne peut lui retirer ça. Lionel Messi dépasse de loin Pelé. Lionel Messi dépasse de loin Maradona. Oui. Ce qu'il est en train de réaliser, c'est maradonesque. On ne va pas se mentir. Maradona, il est parti à Naples. Naples, ils ont soulevé un trophée. Il est parti au FC Barcelone. Le FC Barcelone, ils ont soulevé un trophée. Il est parti à Parme. Parme, ils ont soulevé un trophée. C'est ce que Lionel Messi a fait. On peut dire tout ce qu'on veut. Il a soulevé des trophées avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas soulevé le trophée aux grandes oreilles. Mais bon, qui sommes-nous pour dire que Lionel Messi est dans un championnat faible ? Nous, on est dans quel championnat ? Aucun. Et puis, je me permets d'ouvrir ma bouche comme ça sur Lionel Messi. Je devrais être puni. Oui. Je mérite une punition. Mais c'est à cause de la maladie, de la jalousie qui fait en plus maigrir. Parce que Lionel Messi va continuer à prendre du poids. Ah oui. En l'espace de sept matchs, il a redonné un nouveau visage à l'équipe de l'Inter Miami. Si cela, ce n'est pas un chirurgien absolument magnifique. Il est parti à Miami. Il a pris l'équipe. Il a fait de la chirurgie plastique. Il a changé les lèvres de l'équipe. Il a changé le nez. Il a changé tout. Tout le monde a dit, ah, l'Inter Miami est magnifique maintenant. Et Lionel Messi, il était à côté avec sa chemise de docteur. Eh ben voilà, c'est comme ça le travail. Voilà, donc s'il y a une autre équipe qui veut remporter des trophées, il n'y a qu'à m'appeler. Mais bien sûr. Qui suis-je ? Hein ? Et pourquoi ai-je la rage contre Lionel Messi ? Ça ne s'explique pas. Je n'arrive pas à vous expliquer pourquoi j'ai la rage. Mais c'est sans doute parce qu'il est venu au Paris Saint-Germain. Il a fait pipi sur le Paris Saint-Germain, caca sur le Paris Saint-Germain, sans nous regarder et sans nous dire merci. Mais pourquoi j'ai la rage ? Lorsqu'il mettait son haussier de but avec le Paris Saint-Germain, j'étais… Ah, 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 ah. Il part du Paris Saint-Germain et j'ai la haine. Hein ? Donc, Lionel Messi a tout fini. Mais depuis un moment, mais là, en plus de remporter des trophées dans des championnats que personne ne suit, avec des équipes que personne ne connaît. Vous avez vu comment il a changé la vie de David Beckham ? David Beckham, tout le monde se moquait de lui là-bas aux Etats-Unis. Oh, l'Anglais, il a acheté un club. Son club, il est nul. Lionel Messi, il est arrivé dans son club. Les Américains se font, oh yeah, that's crazy, oh my God. LeBron James, il est venu, oh my God. Brad Pitt, Tom Cruise, tout le monde était d'accord pour dire que Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Qui suis-je, moi, pour dire que, ouais, c'est un voleur, un tricheur ? Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Si vous avez des médicaments à me proscrire contre la jalousie, je suis preneur.